Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue à votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Alors, aujourd'hui, le premier message s'adresse à Marie-Josée Anctil de sa maman Valérie. Alors, voici Marie-Josée, votre message aujourd'hui. Je sais que tu attendais ce message depuis longtemps. Je suis désolée, je ne sais pas ce que le temps, ça fait. Je vais bien. Au début, je ne voulais pas croire tout ce que je voyais, tout ce qui était. Je n'ai pas compris tout de suite. Je ne veux pas parler à travers n'importe qui et n'importe quoi. C'est pour ça que ça a été long avant que je te réponde autrement. Je n'ai pas toujours besoin de parler. Juste d'être là à tes côtés, ça me suffit bien. Sans toi, je n'y serais pas arrivée. J'ai compté beaucoup sur toi. J'espérais que tu comprendrais. Tu ne m'as jamais déçue, au contraire. Je t'ai toujours vue comme une femme forte et je suis fière d'être ta mère. Avec toi, j'aurais voulu être moins secrète. Soupir. Je te dis qu'on en comprend des choses quand on est décédé, quand on est ailleurs, dans une autre dimension. J'aimerais que tu penses à toi. Je sais que tu dois te décider et qu'en ce moment, plusieurs choses se bousculent pour toi. Fais la paix et écoute ton cœur. Profite de la vie comme je ne l'ai jamais fait. Je te souhaite d'être la plus heureuse. Je ne parle pas des autres parce que c'est sur toi que je me concentre en ce moment. Merci de m'aimer, ça me fait du bien. Alors, ma chère Marie-Josée, c'est un beau message de votre maman. Et je dois dire que oui, votre maman, lorsqu'elle est arrivée au moment de la communication, a m'a examiné. Je dis le mot examiné, mais souvent les défunts, avant d'aller vers un médium, avant d'aller vers une personne qui a de la lumière autour d'elle, parce que c'est comme ça que les défunts sont capables de reconnaître les médiums. C'est la lumière qu'on dégage dans nos énergies. Eh bien, ces défunts-là vont se coller dans la lumière et vont regarder. Est-ce que c'est quelqu'un qui est doux? Est-ce que c'est quelqu'un qui va comprendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est confiant et tout ça? Alors, votre maman, quand elle s'est approchée de moi, ça lui a pris un certain temps avant de commencer à parler. Par contre, une fois qu'elle a été en confiance, ça a été facile pour elle de donner son message. Mais je dois dire que dans le public, c'est pas une femme qui se livre facilement. C'est peut-être pas la même chose au niveau du personnel. Ça, c'est sûr et certain. Alors, au tout début, elle dit la phrase « Je suis désolée, je ne sais pas ce que le temps, ça fait. » Ce qu'elle voulait dire par là, puis j'ai répété vraiment les mots qu'elle a dit, c'était plutôt qu'elle ne se souvient plus du temps. Elle ne sait pas ça fait combien de temps qu'elle est partie parce qu'elle a perdu la notion du temps. Elle dit aussi qu'au tout début de son décès, elle n'a pas compris tout de suite tout ce qui lui arrivait. Donc, elle n'a pas compris qu'elle était décédée. Ça lui a pris un certain temps avant de réaliser tout ça. Et encore une fois, j'ai un certain temps, c'est pour faire référence à nous, notre temps. Parce que pour eux, ça peut avoir représenté cinq secondes, cinq minutes, mais peut-être que ça l'a représenté beaucoup plus longtemps pour elle. Donc, comme on n'a pas la notion du temps, comme mille n'ont plus la notion du temps, c'est difficile pour eux de dire, bon, par exemple, ici, elle va dire que ça lui a pris du temps avant de réaliser, mais encore une fois, on ne peut pas quantifier ce temps-là. Elle dit aussi très important, puis ça, je viens de vous le dire, je ne veux pas parler à travers n'importe qui et n'importe quoi. OK? Elle disait aussi, j'ai noté sur ma feuille ici, sans toi, je n'y serais pas arrivé. Je n'avais pas l'impression qu'elle disait au moment de son décès, là. J'avais l'impression que c'était à un moment dans sa vie. Donc, une période dans sa vie qu'elle a trouvée difficile et qu'elle veut se rappeler, qu'elle veut vous dire, elle veut vous rappeler aussi, que sans toi, bien, elle n'y serait pas arrivée. Donc, c'était important ce que vous avez fait pour elle et avec elle. Elle dit aussi qu'elle est consciente que vous êtes en période de changement en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent à l'intérieur de vous. Elle veut que vous sachiez qu'elle est présente avec vous, qu'elle vous supporte, qu'elle vous encourage et qu'elle est très fière d'être votre maman. En terminant, elle dit qu'elle ne parle pas des autres. Et ça, remarquez-le. Parce que parfois, je reçois vos commentaires, vous me dites, bien, pourquoi il n'a pas parlé de ses enfants, pourquoi il n'a pas parlé de son mari, sa femme, etc. Quand je canalise les défunts, je me concentre entre la personne qui a demandé le message et le défunt. Ça arrive parfois que le défunt va rajouter quelque chose pour quelqu'un d'autre parce que ça vient vraiment de lui. Parce que lui veut vraiment dire quelque chose à une autre personne. Mais en temps normal, les défunts se concentrent sur la personne qui a demandé le message. Alors, c'est pour ça que, dans ce cas-ci, elle vient spécifier que non, elle ne parle pas des autres parce qu'elle préfère se concentrer sur vous. Donc, aujourd'hui, le message était pour Marie-Josée Anctil de sa maman Valérie. Et je pense que vous aimez ça quand je canalise des défunts en direct, mais du moins, par vos commentaires. Puis, mettez-le en dessous de la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que les défunts, eux, vraiment, ils sont contents. J'ai, dans mon... dans la place où je canalise, dans mon petit bureau, j'ai plusieurs défunts qui sont présents ici qui aimeraient, tour à tour, parler. C'est malheureux, je ne peux pas toutes les faire parler. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mais, je vais y aller avec un groupe de femmes. Je vais dire un groupe de femmes parce que j'ai la grand-mère, j'ai la tante et ça me dit la sœur. OK? Donc, la grand-mère, la tante, la sœur, ils sont trois. Une de ces trois-là s'appelle Janine. Les autres ne se nomment pas. Et ça, encore une fois, vous me le dites, mais ce n'est pas Marylène qui contrôle, c'est les défunts. Il y en a qui vont se présenter avec des prénoms et il y en a qui vont nommer des prénoms et il y en a pas du tout. Donc, une des trois femmes que j'ai en avant de moi s'appelle Janine. C'est celle qui semble être un petit peu plus parlée pour les deux autres. Celle qui semble prendre un peu plus de place. Ces trois femmes-là veulent parler à la fois à leur famille. Donc, respectives, je ne pourrais pas parler à la famille respective de tout ce beau monde-là. Mais ces trois-là veulent parler à leurs personnes qui sont encore vivantes. Ne bougez pas une seconde. Janine, c'est sa sœur qui est avec elle. Janine, c'est sa sœur qui est avec elle. Il y en a d'autres qui sont encore vivantes sur le plan terrestre. C'est à elle qu'elle veut s'adresser maintenant. Elle dit à ses sœurs, ses sœurs, de ne pas baisser les bras, que oui, elle, Janine et l'autre sœur, sont bien de l'autre côté. Elles se sont retrouvées. Maintenant, en s'adressant à celles qui restent ici, ici sur le plan terrestre, oui, de ne pas baisser les bras, que même si c'est difficile au point de vue de la santé, qu'il y a des choses que vous avez besoin de comprendre à travers tout ça. Parmi les sœurs qui sont encore ici sur le plan terrestre, il y en a une. Janine n'est pas contente parce que c'est une des sœurs vivantes. Elle a la tête dans le sable. Elle ne veut rien comprendre. Elle ne veut rien savoir. Elle fait juste à sa tête. Elle a quelques problèmes de santé, mais elle ne veut pas s'en occuper. Elle dit qu'elle fait semblant de rien. Elle fait semblant de ne pas comprendre et que ce n'est pas bon ça. La Janine en question, elle a les deux mains, ses hanches. Je vous le dis, elle n'est pas contente. Elle n'est pas de bonne humeur. C'est parce qu'elle tient à cette sœur-là qui est encore vivante ici sur le plan terrestre. Oh, minute, minute, elle parle trop vite. Elle veut que... Mais, pouvez-vous me donner son prénom? Pouvez-vous me... Bon, ça résonne comme Carole. Je crois que c'est Carole. Je crois que c'est Carole. Elle veut qu'elle prenne soin de sa santé parce qu'elle a encore des choses ici à faire sur le plan terrestre. Et que même si les problèmes de santé font leur apparition, eh bien, Carole va devoir faire ce qu'elle doit faire dans sa mission de vie terrestre. Mais on a le choix. On a le choix d'accomplir notre mission de vie terrestre en étant en santé parce qu'on fait attention à nous, parce qu'on est à l'écoute de nos symptômes. Mais on peut aussi avoir notre mission de vie terrestre à faire en ayant des problèmes de santé, justement parce qu'on n'a pas écouté son corps, parce qu'on n'a pas écouté les signes autour de nous, parce qu'on n'a pas fait attention. Alors, Janine, c'est ça qu'elle aimerait dire à Carole, de faire attention à sa santé parce qu'elle voit, elle ne connaît pas le futur, mais elle voit que sa soeur, elle a des choses à faire ici sur le plan terrestre. Les deux femmes, ils étaient trois au début, les deux femmes qui parlent plus, qui ont des soeurs ici sur le plan terrestre, dont Carole, sont contentes que je puisse livrer le message. Encore une fois, elles veulent que je répète qu'elles se sont retrouvées, qu'elles sont bien ensemble, qu'elles veillent sur leur famille, surtout leurs soeurs qui sont encore ici sur le plan terrestre. Je vous le dis, ça a l'air des mémets, ça n'arrête pas de jaser. Si je les écoutais, je jaserais avec eux autres et on jaserait encore pendant longtemps avec eux. Mais le plus important, le message le plus important, c'était de dire à cette soeur-là, prénommée Carole, de faire attention à sa santé, d'en profiter parce qu'elle, Janine et l'autre sont décédées. Ils ne peuvent plus être sur le plan terrestre ici puis ils regrettent, ils aimeraient ça être encore ici sur le plan terrestre. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire à Carole, écoute, réveille-toi là, profite disant, fais ce que tu as à faire mais occupe-toi de ta santé. Je l'entends encore Janine, occupe-toi de ta santé. Donc, le message est passé. Moi, je vous donne rendez-vous quotidiennement à venir sur ma chaîne YouTube pour entendre justement les messages de vos défunts. Si vous voulez un message personnel, allez sur messagesdeleaudelà.com remplissez le formulaire, vous avez une vidéo pour qu'il vous explique comment mettre votre photo et je vous donne rendez-vous demain pour un autre message inspirant et qui sait, peut-être que ça va être un de vos défunts qui vont venir vous donner un message. message.